Une place en finale, le grand retour de la compétition, chère à la Ligue, la Coupe de la Ligue, qui offre un visage de renouveau ici dans les arènes de Metz quelque peu vide. Le Paris Saint-Germain affronte Chambéry, les Savoyards défient les champions de France avec l'ambition de réaliser une énorme sensation, mais Paris, fort de sa victoire face à Nantes, espère surfer sur cette vague, même privée de trois joueurs. La première tentative, elle a été touchée, la tentative de Déné Mouemili, la Coupe de la Ligue, oui, juste parce que je vois les deux équipes, dont le premier vainqueur a été Chambéry en 2002, un petit peu plus à l'Est, c'était à Célestat, et dont le dernier vainqueur est le PSG, qui reste sur trois victoires consécutives avant la pause forcée de la saison dernière. Mouemili repoussé par Barbarskas. L'endage Barbarskas qu'on avait laissé en tribune sur le dernier match qu'on a diffusé, disqualifié, le bras élevé, Ferran Solé qui va avoir un rôle important aujourd'hui, superbe, ce tir hors secteur de la part d'Elohim Prandi. Lui qui, on l'a vu, on a discuté avec lui avant le match, était très mécontent, alors pas simplement de mes observations, mais surtout de lui-même, de sa performance face à Nantes, et avec une vraie envie, nous a-t-il dit, de faire quelque chose de grand ce week-end, ça commence très bien pour lui. Et soyez satisfaits, ça veut dire que vous êtes regardés, même après le match, et écoutés. En tout cas, très bon premier tir, réalisé par Elohim Prandi. Le deuxième, il est très bien, également réalisé par Arthur Anquil. Oui, la critique est aisée, et l'éloge est difficile. Quand on fait les deux, ça veut dire qu'on essaye d'équilibrer les choses. Arthur qui trouve la hanche au premier poteau de Vincent Gérard. Avec Tov Tansen, énormément cherché lors du match face à Nantes. Karabatic, repoussé. On nous avait annoncé, Michael Hansen et Luce Dix, c'est Karabatic et Elohim Prandi, qui débute. Nicolas, pas de possibilité, Elohim Prandi, qui y va, c'est à côté, cette fois au duel, au contact avec Yossou. Goni Léoz, tire beaucoup trop croisé. Nicolas Portner, ici à l'image, perturbé également, cette semaine, par une maladie très provisoire, très passagère, mais assez désagréable, qui vous empêche de vous entraîner. Il n'a pas pu le faire, en tout cas tous les jours de la semaine, depuis mardi. Alors quand vous dites, on nous avait annoncé, pas le PSG, parce que le PSG nous a envoyé la feuille de match qui était identique, enfin le set de départ qui était identique à ce set-là. Non, non, je ne pensais pas du tout au PSG. Goni Léoz, avec Scoubet, oui, oui, c'est tout à fait ça. Scoubet, face à Tofton 7, il a fait la différence, l'arrêt solide de Vincent Gérard avec la main droite et la montée de balle. Nantes a excellé dans le repli défensif, mardi soir, empêchant les Parisiens de faire ce qu'ils réalisent parfaitement, c'est-à-dire faire des jeux de transition fulgurants, des montées de balles éclaires, surtout avec Luke Steins. C'est un autre jeu, bien évidemment, lorsque Nicolas Karabatic a ses côtés, Elohim Prandi et Nedim Rémy. Barbascas en dissuasion. Belle passe sautée, ça ne fait pas la différence. Le Chambérien très mobile. Ebrouz qui est solide pour le moment, qui accepte le duel et qui défend intelligemment en rupture, en jouant avec la distance. Petit bras solide d'Ebrouz. Là aussi, avec Scrita qui s'était positionné pour repousser très haut. Tofton 7, le bras est levé. Chambéri, qui continue à défendre et malheureux Nicolas Portner avec ce tir compliqué à lire parce que, masqué par le plus grand d'entre eux, Olivier... Oui, si ce n'est lui. C'est donc le bréant. Il a fait bizarre. Hugo Mongez. Un changement attaque-défense pour Chambéri. C'est justement un défenseur, uniquement défenseur. Il y a base Barbascas qui cède sa place à Sébastien Scoubet à l'intérieur. C'est bien. Hugo Brouz qui tient sa place. Je vous le dis, là, il doit sûrement regarder, mais à la rentrée, après l'Euro, on aimerait bien avoir une interview. Olivier. Ah oui, c'est sympa. Oui, bien sûr. Il a créé cette montagne également. Mathieu Grévy face à Nicolas Portner. Les deux ex-Montpellierains avec ce tir soudain intelligemment en fait de la part de Mathieu Grévy qui a été, François-Xavier, l'un des détonateurs, clairement sur la fin de match, il a été énorme défensivement, Mathieu Grévy. Très bon la finition, tout comme son acolyte Benoit Goncourt qui manquait l'appel aujourd'hui. Attention à Chambéry, parce que le rythme n'est pas extrêmement enlevé. Mais il faut être, voilà, bien. Voilà la meilleure formule pour Alex Teta. Il faut marquer les ballons perdus comme sur l'action précédente. Ils sont tout de suite, tout de suite punis. Oui, l'intelligence d'Elohim Prandi est superbe pour Mathieu Grévy. Deux minutes, les premières d'exclusion contre Hugo Brouzet pour cette faute sur Mathieu Grévy. Logique. Je ne sais pas ce que pense lui. Il a retenu sa course. Voilà, on voit tout ça, regardez. Oui, on le voit, faire le pas vers Grévy, se retourner. Et Mika Lantzen t'y a laissé sa place face à Nantes. On va faire un de saulé ça là. C'était très bon, on va à 7 mètres, non ? Il est aussi grand artisan du succès à l'arraché des Parisiens. Même en donnant l'information, avec la vitesse d'exécution et le coup de poignet, Mika Lantzen trouve la solution. Carton jaune pour Eric Maté, pas du tout d'accord avec la décision. Oui, écoutez, ça semble être plutôt logique. Goni Léoz, Scoubet. Quelques supporters chambériens, vous les voyez derrière le but de Vincent Gérard. Cittard, ça s'accarabatie. La limite, la limite, Alex Cittard. Scoubet s'étonne, bonne défense de Nedim Rémini. C'est hors temps de scène, la récupération de Goni Léoz. Nedim Rémini aussi disqualifié. Mais alors, monstrueux. Très bon, très bon, très percutant, le plus percutant des joueurs de la base arrière du PSG contre Nantes. C'est très difficile, attention, refus de jeu. Alex Trita, il va falloir tirer, il a raison. Parce que le ballon aurait de toute façon été rendu aux Parisiens et l'arrêt de Vincent Gérard. Prandi pour Gréby avec Elohim Prandi qui va systématiquement sur les premiers temps de jeu, sur la fin de montée de balle, jouer les duels pour éventuellement trouver une solution. Mais il a face à lui un sérieux client. Alexandre Trita, très bon défenseur sur le poste 2. Pierre Paturet, il a pu jouer le ballon, il s'en veut. Pratiquement avec un ballon un petit peu flottant, Nicolas Karabatic. Donc l'écartement à gauche pour laisser beaucoup d'espace à droite. En supériorité numérique, une bonne exploitation de l'espace et de l'écartement. Voilà pourquoi il est nécessaire de flotter, de se décaler sur la gauche. C'est ce qui a été fait par Elohim Prandi et Nicolas Karabatic. Pour laisser pratiquement un demi-terrain, une demi-zone d'attaque pour Nnedim Rémili. Ensuite c'est lui qui fait le choix pivot pour lui ou pour son délier. Ça a été une passe rapide à rebond pour Ferran Solé. à son rythme, Paris, qui mène des 2-3 buts. Nnedi Léoz, ça passe à Furtan Sen. Oh ça passe. Bien joué. Transpercé Vincent Girard, on prend les photos. Les arrières qui finalement s'expriment le mieux lorsqu'ils sont dans une situation de tir hors secteur. C'était le cas avec Alexandre Trita de l'autre côté. C'est le cas avec Yosu Nnedi Léoz. Ballon perdu par Nnedim Rémili. Bien joué pour Antoine Tissot avec la fin. C'est bien Vincent Girard qui regarde Antoine Tissot bizarrement parce qu'avec toute l'expérience dont dispose Vincent, il n'est pas forcément habitué à se trouver face-à-face avec le jeune Tissot qui réalise de belles choses en l'absence de Benjamin Richard. Il a apporté à chaque fois énormément de satisfaction avec un peu moins de réussite sur la sortie, la dernière sortie qu'on a diffusée. Oh attention, ce ballon plein de tête sur Nicolas Portner. Ça va aller. Alors c'est très désagréable si vous avez vu et on espère que vous l'avez vu sinon vous avez manqué un grand moment hier le match en don contre le Danemark et la France chez les filles. Ce tir de... Tout début de match. Oui, d'Alicia Toublan. Oui, oui. Comme ça semble-t-il. Sur une situation de décalage, côté droit, incroyable, incroyable ballon dans le visage qui, on le rappelle, aura des conséquences tout autres dès la saison prochaine. Allez voir sur les réseaux sociaux, il y a la photo. Ah oui, le ballon qui s'écrase. C'est impressionnant. Où un gros, un bon tiers du ballon s'enfonce dans le visage. On peut aussi rappeler le match entre le PSG et Nantes cette semaine. C'était le même genre de face-à-face et le même genre de conclusion pour le gardien. On est en scène encore avec une feinte pour décaler. Nicolas Portner, pas en réussite en ce début de partie. Vous pouvez évidemment, pendant tout ce week-end, nous poser vos questions sur le hashtag enaction. Échanger avec nous, nous donner vos impressions les premières. Posez vos questions à François-Xavier. Un petit peu de profondeur. Cette fois, il est passé 67 mètres, obtenu par Sébastien Scouguet, qui a été poussé dans le dos, me semble-t-il, par Mathieu Grébille, qui voit jaune sur le coup. Et voilà, c'est cette petite poussette. Il a fait la différence sur ce renversement, reparti sur un duel et un contraint côté bras. Scouguet. L'un des meilleurs en France. Oui, absolument. Il se présente face à Vincent Gérard. Alors attention, c'est particulier parce que les deux hommes, à l'instar de ce qu'on a vu sur le duel de côté, se connaissent parfaitement. Impeccable, Jean-Luc Faustin, avec un tir qui passe au-dessus de l'épaule gauche de Vincent Gérard. Et les bras qui sont descendus. Numéro 34. Bon, je perds tout de toi. Je perds mon héros. Oui, bien sûr. Ce n'est pas mon ferant. Rémyli Karabatic prendit un rythme qui convient très bien à cette base arrière pour le moment, à son aise. Le tir au travers de la part de Nézim Rémyli, inspiré. Très beau tir, techniquement, c'est très bien réalisé. Oui, c'est bien décalé de la part des Chambériens. L'engagement rapide avec les transmissions dans un temps de passe impeccable. Et ça va jusqu'en bout de ligne, avec le bon try de Barbascas, qui attire le dernier défenseur, Ferran Solé. Ça là, en l'occurrence, pour décaler Yossoubou Nilios. C'est en défense qu'il faudrait pouvoir monter un petit peu le niveau d'agressivité. Pour Chambéry, 13 buts en 11 minutes. Alors que vous le disiez, le rythme n'est pas foufou. Ça ne part pas dans tous les sens. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de buts. Les gardiens, pas à l'heure est pour l'instant. Mais le voilà, il suffit de dire ça. L'arrêt de Nicolas Portner sur la tentative. Et bien fait de la part d'Arthur Antille. Remarquable. À la zone. Pour Arthur. Dommage. Ça a été le démarquage qui était impeccable. Lui qui était parti vers le centre et qui a donné une solution. En se décalant vers l'extérieur. C'est l'appui, l'appui zone, enfin le pied droit d'Arthur. Qui a empiété un petit peu la zone. C'est bien, Chambéry est concerné, concentré. Il a bien 7 facistes. Attentif. Le but n'a pas été. Plus 1 en faveur du Paris Saint-Germain. Bien prise en charge par Brouzé. Karabatic. Bien pris pour l'instant par Hugo Brouzé, justement. On va lever. Karabatic. Face à Trita. Ça tient. Ça tient dans les duels. Et ça reste de toute façon solide. Barbascas Brouzé avec 2 poste 2 costauds. Trita ou 2-5 si vous voulez. Et Gonileoz. Ça reste une référence, évidemment. On va lever une nouvelle fois. Brandi. Ça, c'est très bien joué. Très bien trouvé. Ça, ça va discuter, ça. Ça, ça va discuter. Pourquoi ? Parce que l'intervention de Barbascas, elle est, à mon sens, bien en dehors de la zone. Et ce que fait avec beaucoup de métiers Henrik Töftanssen, c'est qu'il emmène. Regardez, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse pour mettre Gonileoz. Alors, est-ce que c'est au moment du... C'est toujours la même histoire. Oui, bien sûr. Ou du contact. Ou alors, est-ce que c'est au moment où les arpites sifflent ? Au moment du contact, il n'est jamais en zone. Après, est-il passé par la zone ? Ça, c'est quelque chose qui m'a peut-être échappé. Voilà. En tout cas, Niquel Hansen n'en a cure. 3 sur 3. On voit Miki. Hansen, côté droit. La Ducard, trouvée par le Zanoy. Pour rivaliser également avec le Paris Saint-Germain, il va falloir forcément que Nicolas Portner se mette en chauffe. Ça avait été le cas, souvenez-vous, lors de la première période avec Emile Nielsen. Avant de disparaître quelque peu des radars en seconde. Scoubet, ballon récupéré par les Parisiens avec Mathieu Gréby qui regarde à ses côtés avec Ferran Solé. Et attention à ces séquences avec le Paris Saint-Germain qui prend 3 buts d'avance. Interdit, ça. Interdit aujourd'hui pour les Chambériens de rendre des ballons comme ça. Même pas des ballons qui partent derrière le but. Des ballons qu'obtiennent les Parisiens par le biais de leur défense pour tout de suite exploiter. C'est la deuxième fois de manière claire. Le premier but a été inscrit en attaque par Mathieu Gréby. Cette fois, c'est Mathieu qui donne à Ferran Solé Salah. à l'entrée de Rodriguez. Ça, c'est bien. Ça va aller jusqu'à Artur Antil. Impeccable. Artur Antil qui... Oh là ! Et ça y est ! Vous vous souvenez, ça avait... Oui, bon alors, Vincent Gérard qui par ailleurs est un gardien exceptionnel depuis maintenant quand même pas mal de temps. Un caractère très affirmé sur le terrain pour ne pas dire autre chose. Alors écoutez, pour connaître surtout le papa Fred, Frédéric en l'occurrence. Artur, c'est pas mal non plus au niveau de personnalité. Alors aussi charmant. Mais c'est pas lui qui cèdera. Attention ! Et regardez, il a joué. Il a joué. Attention ! Il a joué et il a perdu. C'était une évidence. Parce qu'Arthur Antil n'a pas à faire de la simulation. On le rappelle, un seul gardien pour... Attention, parce que s'il y a deux minutes pour les deux joueurs... Alors quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, il va peut-être y avoir une sanction. Ouais, sans doute. On va revoir tout ça. Alors pas de carton rouge parce qu'il est... Non, non, il est avant sur la trajectoire. S'il a contact. Oui, mais il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de deuxième gardien. Voilà le premier tournant du match. Il n'y a pas de contact, François-Xavier. Arthur Antil en a rajouté. Il a fait du cinéma. Quand on dit ça, ça doit être répréhensible. Ça ne souffre de plus. Je suis le premier à oeuvrer. Oui, mais il a fait du cinéma. C'est clairement... Là, c'est la comédia d'Ellarte. Il joue le jeu et derrière, Vincent Gérard est en train de lui dire qu'il n'y a absolument rien. Il l'invite à se relever. Mais ce que fait Vincent Gérard... Regardez, il va se relever. Non, mais c'est... C'est presque de l'anti-jeu de la part d'Arthur Antil. Je suis complètement d'accord. Sauf que derrière, Vincent Gérard n'a pas à faire ça. Voilà. Non, mais c'est Arthur Antil qui essaie de profiter de l'occasion. Oui, bien sûr. On est bien d'accord là-dessus. Après, il y a un règlement. Sadoun Tanzi, François-Xavier. Sadoun Tanzi est le gardien du Paris Saint-Germain. Avec la chasse du Blanc, on le rappelle, Yann Gentil a été testé positif au Covid. Et regardez, comme lors des échauffements, évidemment, ça va tirer dans tous les sens pendant deux minutes. Avec Sadoun Tanzi qui va peut-être effectuer son premier arrêt en carrière. Ça va pas rentrer dans... Ça, c'est une image absolument incroyable. Évidemment, vous prouvez... Avec Vincent Gérard qui quitte l'ère de jeu. Vincent Gérard qui quitte l'ère de jeu. Oui, oui. Qui est retourné au vestiaire. Alors ça, on va suivre ça de très près. Mais ça pourrait changer énormément de choses. On va vous donner des informations bien évidemment. Et au quart d'heure, c'est peut-être un premier tournant dans cette partie. Avec bien évidemment les Chambériens qui sont remontés comme des coucous. Suisse, c'est juste à côté. Ramenez par Christophe Dubois parce qu'il ne peut pas quitter l'ère de jeu tout simplement. Je crois que sincèrement Vincent a eu un besoin d'être de s'isoler pour se calmer. Tirez les amis ! Tirez ! Tirez, oui mais... Oh là là ! Incroyable ! Incroyable ! Il fait peur, Sadhu Nkanzi. Il a impressionné tout le monde. Écoutez, alors on vit... C'est hallucinant. On en rigole un peu. Un peu jaune. On ne devrait pas. On rire. Non, mais c'est vrai que c'est sympa. Il y a Andy Schmitt qui a gagné pratiquement une fois le championnat pour les Rennes et Carl Leuven en arrêtant un tir à Flensbourg. Bon, écoutez, ça peut arriver. On a eu, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, les 20 parades de Saif Traoré pour Créteil. Qui est gardien. Oui, qui est gardien du centre de formation alors qu'on a annoncé un joueur de champ. Impeccable. Oui, l'arrêt de Portnère. Le changement qui va être effectué et Nicolas Portnère met du temps. Belle parade. Nicolas Portnère qui se présente très très près du tireur Henrik Toptensen en l'occurrence. Avec Gony Leoz. À la limite. Vous imaginez ? Moi, je ne m'imagine pas. Moi, je m'imagine, mais j'étais un gardien médiocre. Un piètre gardien. Mais ça fait peur quand même. Oui, oui. C'est un animal, Gony Leoz. On dirait un sanglier qui sort de des massifs savoyards. On va s'en rendre avec le sourire. Je vais surveiller un petit peu, ça va. Et récupérer de ce sentiment certainement d'injustice. L'entrée de Camille Chipsac, François-Xavier. ça aussi pour faire souffler Toptensen pour apporter des solutions. Le retour, Vincent Gérard, salué. Oui, mais les Chambériens n'en ont guère profité finalement. Un zéro quand même pour Chambérien. Nouvel arrêt plus facile. Celui-là, à droite, Tissot seul. Tissot et Gérard est de retour mais ça ne suffira pas. Antoine Tissot permet à Chambéry de revenir à 9 partout à égalité. changement qui s'effectue, Nedim Rémilie qui cède sa place à Denis Christopans. Je ne vous cache pas que j'ai hâte de voir le prochain tir à l'aide d'Arthur Anctine. Mais lui, pareil, on adore l'attitude d'Arthur. Franchement, il est tout le temps détendu, le sourire, parfois de la taquinerie mais ça fait partie moi qui aime les sports américains, le trash talk, ça fait partie du jeu quand c'est fait comme ça dans les règles de l'art. Ce qu'on n'a pas aimé, clairement, c'est le fait d'en rajouter de faire de la comédie pour obtenir le carton rouge pour Vincent Gérard. C'est aussi la perversité de ce règlement qui laisse finalement peu de place à l'interprétation parce que s'il y a contact, il n'y a rien à dire. Et donc qu'a fait Arthur, il a cherché de contact. On est bien d'accord. L'entrée de Runodzic, ça ne change pas grand chose pour Michael Hansen. Il marque son quatrième sept mètres. Trop de contact en ce moment. Mais beaucoup trop. On s'en passerait bien. Et le Paris Saint-Germain reprend l'avantage mais Chambéry est dans le vrai avec l'entrée de Rodriguez. Ce coup est maintenu. Costoya à ses côtés. Avec beaucoup beaucoup de buts. un but par minute encore. On est toujours sur ce rythme-là. Chambéry qui doit faire en infériorité numérique en tout cas sans gardien sur cette situation. Scoubet face à Christophe en centré en jeu. La place dans les chaussettes. Antille derrière la faute commise de Ferran Solé. Brouzé qui va devoir ferrailler au cœur de la défense parisienne entre les deux postes 3 Gréby et Toftonsen. Bras levé. Le petit changement de direction. Super. Sébastien Scoubet. Oui, facilement avec Sébastien Scoubet qui demande certainement en anglais au passage pourquoi pas deux minutes parce que regardez parce qu'il est poussé dans le dos. Oui, évidemment. Regardez, vous allez voir il a se relevé tout de suite derrière la tête de cette personne. interroger du regard M. Vaucher. J'ai auprès des Parisiens avec Christophan avec Michel Hansen assez lâché Gréby et l'arrêt à nouveau de Nicolas Portner qui est en train de monter en régime. C'est le troisième arrêt dans les situations quand même avec énormément d'angles. Très favorable pour le tireur. On est en mort. Le premier pour Eric Maté 10 partout. 10,5 5 pièges 5 au tout le temps. Le premier ne va jamais celer. Il ne va jamais celer. Regarde, on repart avec Jeanlou, Alexandre, Alex, Antoine, Quedeau et Pierre. On défend en 1,5. OK ? On défend en 1,5. Format Isuel qui a 6,5 et il fait le changement. Donc, cherchez à monter la balle. On ne fait pas de changement attaque-défense. Cherchez à monter la balle. Vous ne précipitez pas mais on le garde sur le terrain. Et après, on attaque autour de lui. Jeanlou, on joue sur les points, OK ? Allez ! Allez, les gars ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Merci à l'Escott et l'Elas qui relèvera à l'occasion de cette rencontre. Ça va toujours les oreilles ! François-Xavier ? Dans le vrai, dans le vrai, les chambériens, oui, en termes de but inscrit, c'est même... Ça va toujours les oreilles ! Très bien ! C'est un rythme de 30 buts s'il est conservé. Ensuite, peut-être un petit peu plus d'agressivité. C'est bien compact en défense mais ça n'empêche pas les Parisiens de faire circuler le ballon un petit peu à la vitesse à laquelle ils veulent. Alors pour l'instant, c'est une vitesse modérée. Oui, bien sûr. Mais attention, il y a certains changements qui pourraient apporter d'autres possibilités aux Parisiens. Je pense par exemple à avoir... Le réfrigérateur pour le moment. Pour l'instant, s'il peut mettre, parce qu'on en parle beaucoup aussi du boost. Oui, le but chanceux d'Alex Trita entre les jambes de Vincent Gérard. Attention à Traoré et derrière Costoya la deuxième lame. Franchement défensif. C'est Sadou Ntanzi qui va au poste de demi-centre. Étonnant. avec le changement de dispositif défensif de Chambéry en 1-5 avec Jean-Lou Faustin qui connaît particulièrement bien ce rôle. Cette défense qui a complètement fait perdre la tête aux Danoises hier. Souvent, les pays scandinaves qui sont en difficulté dès lors que vous sortez un petit peu de ce qu'ils ou ce qu'elles savent parfaitement réciter. ça défend bien beaucoup d'agressivité avec un Pierre Paturel en tour de contrôle le pied le pied c'est bien ce qu'il me semble et Nicolas Portner qui cherche rapidement une solution qui demande à Faustin de se hater Trita c'est un ballon de plus 2 pour les Chambériens Faustin face à Toftanssen broyé par Henrik Toftanssen avec un appui qui appuie Jean-Lou on vous rappelle le règlement en cas d'égalité au terme des 60 minutes de prolongation de 5 minutes bien joué Costoya serait alors offerte aux joueurs plus de le plus gros écart en faveur de Chambéry on le dit qui trouve des solutions vous parliez d'agressivité on a aussi cette impression François-Xavier que Paris semble dans le coton oui et alors on va pas mettre l'accent ou le doigt plus sur l'un que l'autre mais étonné par quelqu'un qui est d'habitude un métronome en défense Trita Trita oh avec la finition spectaculaire le plus 3 Paris puni Chambéry s'envole et le temps mort tout de suite de Raoul González pour terminer c'est Henrik Teufthanssen qui me semble lui normalement qui en l'absence de Luka Karabatic si essentiel et si précis dans la défense est un petit peu à l'envers sur certaines situations de contraire de ce côté je dois sortir toujours comme le demi-centre et tu dois courir ici et si tu ne peux pas passer la vallée ici va ici tranquille on fait yo comme ça c'est une idée tout le monde sera ouvert et c'est comme ça c'est à nous la porte et maintenant c'est ainsi pour y aller plus fort avec les vieux ok allez 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 on signe pour Sadou Antanzi de la part de Raoul González c'est lui qui mène le jeu entre Elohim Prandi et Deniz Klescopans qui doit mieux attaquer 7-1-5 Raoul c'est attardé Raoul González sur premièrement le placement du pivot ça c'est fait avec Camille Sipsac à l'intérieur ensuite prendre la distance écarter le jeu essayer d'isoler quelques défenseurs pour jouer des situations par exemple de 2 contre 2 voilà c'est parfaitement parfaitement exécuté c'est très bien joué c'est surtout de la fixation d'Elohim Prandi qui est remarquable c'est ce qui fait la différence évidemment sur cette action avec en plus la vitesse de déplacement de Sadou Antanzi le retour et puis avec une vraie intention d'aller au but c'est ce qui fait toute la différence l'engagement que vous mettez lorsque vous êtes un joueur qui va comme ça sur une course sur le grand espace c'est l'intention que vous mettez pour fixer les joueurs si vous ne représentez pas un danger et forcément la défense a le temps de s'ajuster le nouveau duel entre Michael Hansen et Nicolas Portner mais le Suisse est chaud depuis quelques minutes même s'il est battu à nouveau par la réussite de Michael Hansen à 100% dans cet exercice 5 sur 5 en moitié des buts parisiens inscrit par Michael Hansen sur 7 mètres c'est un petit peu le thème de la semaine pour le PSG on en a marqué également quelques-uns avec face à Nantes face à Nantes effectivement l'un des principaux fourvoyeurs pourvoyeurs pardon c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui hé c'est bien ça dans un intervalle externe à l'arrêt de Vincent Gérard vigilant sur la tentative de tir comme ça juste à côté de la jambe oui ça manquait de vis c'est sûr de la reculette un peu mais bon les ballons conservés et les chambiens peuvent reconstruire tranquillement sur jeu placé avec Paturel très haut Faustin qui vient en soutien Rodriguez qui monte au tir superbe ce point long il ne doit pas hésiter à aller vers le but il y a des solutions il y a même à passer à côté ou au-dessus du contre oui la belle lecture de Nicolas Portnet fermée la tentative de Nicolas Karabatic au premier poteau c'est une vraie sensation pour le moment les chambériens sont très très impliqués très appliqués très inspirés très efficaces aussi voilà l'une des données importantes 11 buts simplement encaissés après 25 minutes c'est le signe d'une grande première période et pourtant Paris a rapidement trouvé des solutions le ballon rendu attention a bien terminé néanmoins cette première période parce que les parisiens ont connait leur capacité à se présenter comme des rouleaux compresseurs bien sûr le 2 contre 1 et ça va passer en force il se rattrape ensuite cherchant la lucarne point long Eric Maté toujours sur l'action précédente pour laquelle il demande des explications un coup de sifflet qui a retenti très tôt 4 exclusions pour Chambéry une seule pour Paris ça n'a pas été décisif dans cette première période jusque là Costoya Costoya le shrinker et le passage en force sur Grévy ça ne va pas arranger les affaires du bon chambérien avec Messieurs Picard et Rocher c'est même de l'incompréhension totale de la part d'Eric Maté et Faustin qui est encore dessus très frustré attention c'est le risque l'induction pas de solution pour Nicolas Carabatic qui est retenu clairement par Rodrigues les explications entre les deux hommes autoritaire il a bien raison qui est l'autre à Auré l'intervention de la table de chrono on est raccord c'est exactement le temps qui est affiché sur le dé central au-dessus l'air de jeu c'est très bien mais beaucoup plus fort beaucoup plus fort le retour au jeu Christophe Hans Carabatic Michael Hansen la base arrière beaucoup de pression de Nicolas Carabatic dans le jeu en continu oh là l'engagement rapide ils sont pas là du tout et l'arrêt de Vincent Gérard la belle fermeture sur cette course trop verticale de Kédo Traoré surtout le tir qui va du côté de la course ça ne surprend pas un gardien aussi fort expérimenté que Vincent Gérard ce qui était étonnant de la part des parisiens c'est qu'ils avaient été tous pris de vitesse pratiquement par l'engagement rapide alors pour Nicolas Carabatic qui lui était allé très loin à droite la marquée en profondeur ça pouvait se comprendre mais que les autres joueurs notamment les ailiers à l'opposé n'aient pas anticipé le retour c'est étonnant en tout cas d'un 14 à 11 avec le ballon en main pour passer à plus 4 et bien Paris est revenu à un but oui et c'est ce qu'on disait sur la perte de balle des Savoyards celle qui a suivi la décision des arbitres sur le passage en force estimé en tout cas Christopense face à Jean-Louis Faustin et le public a clairement choisi son camp François-Xavier voilà vous voyez il y a évidemment la main mais il y a aussi le maillot largement c'est un peu une prise de judo attention et surtout attention à cette fin de première période avec le jeu parisien et l'opportunité de revenir et de recoller à zéro sans avoir eu besoin et sans avoir utilisé le jeu à 7 contre 6 qui a été le facteur principal du retour de Paris lorsque Paris était mené de 3 buts face à Nantes cette semaine renversement Michael Hansen bien pris Nicolas Karabatic par Jean-Louis Faustin et estimant avoir été touché et ceinturé Michael Hansen Christopense arrêté ça défend bien Karabatic et récupération Deschambéria les compliqués avec Tisseau le poil ont trouvé par Antoine Tisseau et l'hésitation évidemment de Vincent Gérard qui sait la menace qui plane sur lui en cas de contact c'est très bien très très bien pensé de la part de Vincent Gérard faire l'effort de revenir dans son but et la dernière minute il y aura peut-être une ultime opportunité pour les Chambériens parce qu'il reste du temps et cette défense 2-4 décalée presque avec la passe complètement manquée la voilà cette fin de première période Tony Truand pour les Chambériens avec Rodriguez avec Faustin et ça va aller c'est bien défendu de la part de faire un soleil et surtout ne pas se précipiter parce qu'il reste du temps et pour éviter de rendre le ballon aux Parisiens c'est une solution Faustin va désormais avoir un oeil sur le chrono la voilà la dernière de cette première période et vous l'entendez les Blue Fox de Montpellier les Chambériens venus supporter leur équipe et l'enfant du public médecin a pris part a pris fait des causes pour les Chambériens le dernier ballon Costoya oh il est magnifique celui-là il est magnifique les Parisiens qui n'auront pas le temps qui n'auront pas le temps et le score à la pause plus 3 en faveur de Chambéry 16 à 13 la première sensation de ce Final Four de la Coupe de la Ligue ici à Metz l'avantage logique est mérité en faveur des Chambériens Chambéry qui a eu le mérite de marquer des bulles c'était essentiel beaucoup ça s'est un petit peu calmé en fin de première période mais Chambéry est dans le vrai face à des Parisiens qui ne sont pas sur le rythme qu'on attend à la situation on va voir ça dans quelques instants voilà le coup d'envoi va être en plus donné par les Chambériens l'opportunité donc de tout de suite tout de suite prendre 4 longueurs d'avance les Parisiens qui vont repartir avec quasiment les mêmes jours le coup d'envoi de la seconde période et Chambéry en route vers l'exploit peut-être au terme des 60 minutes pour le moment toutes les données sont positives tous les voyants sont au vert avec Scoubet Gonileoz et Rodriguez pour entamer la deuxième période sur la base arrière avec un changement en tête de défense à venir pour les Parisiens ce sera le cas également pour Chambéry c'est à côté pour Rodriguez dommage bonne position de tir pour lui après son son Schwenker oui oui pardon un passel en force alors qu'il était passé assez largement en zone oui c'est ce que lui ont expliqué les arbitres Karabatic et c'est Chipsac qui va débuter en attaque et tout de suite 7 contre 6 voilà pour remettre les choses en ordre rapidement c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très 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 bien cette saison pour le PSG ça fait la différence dans certains matchs de Ligue des Champions ça fait la différence régulièrement ça n'a pas été tué par Nicolas Portner si non non contre cette tentative de Michael Hansen par Hugo Brouzet c'est une épreuve pour les Chambériens si les Chambériens sont capables d'un temps soit peu mettre dans le doute un côté incroyable parce qu'on reste sur les deux dernières sorties des Parisiens c'était face à Barcelone mené de 3 buts les Parisiens qui jouent tout d'un coup à 7 contre 6 reviennent dans le match pour obtenir un match nul quelques jours plus tard rebelote à Nantes avec cette fois une victoire et encore une fois les Parisiens qui sont menés dans un match c'est pas toujours le cas c'est même relativement rare et qui doivent user de cette arme avec moins de rotation on le rappelle oui pour cause Rodriguez avec Gony Leoz Brouzet disponible mais rapidement pris Scouvé qui annonce le mouvement changement de position un Crozet sans ballon Scouvé qui va revenir vers le centre bras levé et le tir catch and shoot pour Yossou Gony Leoz le 18ème but Chambériens et comme hier lors de la demi-finale entre le Danemark et la France le scénario est presque identique une équipe de France malmenée jusqu'alors jusqu'au 14-18 mais pas très 18 je ne crois pas qu'il y ait eu 5 buts d'avance en faveur des Danoises c'est un bon retour de Vestiaire des Chambériens qui ont passé 2-0 le plus gros écart évidemment largement la super défense c'est bien défendu ça a été touché par Hugo Brouzet qui est passé par la zone malencontreusement pour lui et son équipe la petite passe bien l'une par Yossou bien Gony Leoz Hansen avec la fermeture une nouvelle fois de Nicolas Portner sur Nicolas Karabatic en lisant parfaitement les intentions du champion olympique français parce qu'il y a ça également Nicolas Portner qui fait partie des tout meilleurs gardiens cette saison la saison dernière également si il arrive à garder son niveau de performance sur la fin de la première période et là à l'instant il a déjà fait Nicolas Portner avec Montpellier c'était à Coubertin lorsque Montpellier s'était imposé face au PSG ça remonte à quelques années et puis vous parliez du Final Four aussi de la Ligue des Champions c'est bien fait ça Hugo Brouzet pas de faute sur Hugo Brouzet le ballon récupéré par les Parisiens l'arrêt de Vincent Gérard Rémi face à Goni Léoz la passe pour Michael Hansen renversement et décalage avec subtilité Mathieu Gréby trompe le Suisse le voilà le 14-18 il ne pouvait en être autrement alors pour répondre aux nombreux appels hier ça a été incroyable c'est vrai vous incarnez le 14-18 c'est à dire que le monde jetait sa frustration sur moi en disant on espère que vous avez tort alors écoutez cette règle qui alors un peu comme le vaccin qui ne marche pas à chaque fois il faut bien dire c'est comme ça mais malgré tout il faut le faire il faut suivre la règle c'est une règle non inclusive c'est pour le handball masculin ça change ce qui se passe en ce moment voilà Rodriguez avec le beau travail de bloc attention deux minutes contre Nicolas Karabatic c'est semble-t-il Karabatic qui arrache le maillot de Hugo Brousset ça n'est pas Mathieu Gréby et c'est ce qu'il est en train en fait l'arbitre et Mathieu Gréby ne parlent pas de la même chose parce que le tirage de maillot on va le rebord au ralenti avec les images de Patrice Vigné et de ses équipes mais c'est clairement Nicolas Karabatic qui est passé entre les Nicolas le sait entre la patrouille Nicolas le sait hop 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 c'est ici et bien sûr bien sûr que c'est à voir avec Mathieu Gréby Gony Léoz Scoubet Rodríguez et nouvelle opportunité de prendre 5 longueurs d'avance Gony Léoz encore une fois Hugo Brousset Brousset ça passe pour Hugo Brousset tout réussi au Savoyard et Nédim Rémilly qui là aussi s'est bien servi du maillot de son adversaire on le voit c'est un col en V magnifique le maillot de Hugo mais si Paris s'est utilisé Camille Sipsac de plus en plus Chambéry s'est utilisé Hugo Brousset écoutez oh là 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 ça il ne faut pas les s'en passer comme ça sauf que Karavatic est une nouvelle fois en échec c'est un ballon de plus 6 le 20ème but inscrit par les Chambériens avec Arthur Antil les choses commencent à être sérieuses oui parce que Paris Paris ne semble pas pouvoir en tout cas pas avec réussite accélérée mon questionnement se poursuit sur Luke Stein qui n'est pas du tout utilisé on est d'accord et qui au milieu du banc sans sans avoir l'air de de prendre part à la rencontre ni maintenant ni tout à l'heure alors que c'est un élément une pièce maîtresse on va le rappeler oui Hugo Brousset qui va être exclu sur ce mouvement Elohim Prandi qui a été passé alors oui 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 pris par la puissance et la vitesse d'Elohim Prandi deuxième exclusion pour Hugo et un bobo au niveau de la bouche pour Elohim Prandi remplacé comme bien souvent pour une situation de supériorité numérique par Michael Hansen 2014 François-Xavier alors 2014 date lors de la sixième journée de Lidl Star League absolument de la dernière victoire 33-32 de Chambéry au phare avec le dernier match de Mario Cavalic exactement oui oui nous y étions c'était notre première saison Rémi Lidi qui tombe sur Portner et ballon récupéré avec Nicolas Portner le ciel Chambéry commence à s'éclaircir encore un peu plus avec cette démonstration 7 buts d'avance en faveur des Savoyas un but inscrit un but inscrit par les parisiens on a une roucoulette premier poteau de la part de Mathieu Gréby qui fait son retour en 7 minutes de jeu depuis le retour des vestiaires le but de Camille Sipsac qui va faire du bien aux parisiens le jeu donc incroyable sans gardien la vie sans gardien pour Chambéry incroyable scénario François-Xavier auquel on est en train d'assister les Chambériens sont en train de réaliser pour le moment une partie remarquable de concentration d'implication Scoubet avec Hank Thiel qui va essayer de mettre de la vitesse mais tout de suite Scoubet qui coupe de la vitesse ballon qui va être rendu c'est énorme vraiment valeureux des guerriers combattants appliqués concentrés très peu de pertes de balles aussi François-Xavier de la part de de la team Chambé un peu audacieux ce tir de de Sébastien Scoubet à qui de prendre avec le bras levé depuis un petit moment la surprise Sébastien Scoubet ça manquait un petit peu de 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 vitesse de rotation sur cette tentative de tir par en dessous détourné par cet homme Vincent Gérard on est encore très très loin de la ligne d'arrivée 6 buts certes supériorité numérique pour les parisiens encore 20 un petit peu moins de 22 minutes et ballon perdu récupéré une nouvelle fois un ballon on parlait des ballons rendus mais les parisiens sont méconnaissables dans ce secteur là méconnaissables dans le rythme c'est et dans dans ce que alors ça tarde sur Michael Hansen qu'on a eu surtout à 7 mètres bien sûr pour l'instant à tirer à côté en début de seconde période Nicolas Karabatic oui c'est forcément forcément perturbé aussi évidemment c'est aussi simple que tout le monde s'est posé la question nous les premiers qui avons affaire aux joueurs lorsque des joueurs le matin du match sont détectés positifs il est impossible qu'il l'ait été avant que le matin du match vous voyez ce que je veux dire on est bien d'accord et une nouvelle fois on va rappeler que les parisiens se sont réunis pour venir ici à Metz à Coubertin avant de prendre le car tous ensemble de prendre le train jusqu'à Gare de l'Est de prendre le train qui les a menés jusqu'à Metz des entraînements en commun puisqu'ils sont arrivés hier tous ensemble puisque les trois positifs l'ont été ce matin oui on a bien compris le cheminement et mentalement ça doit être compliqué bien sûr regardez c'était pas une altercation mais Vincent Jarre qui est venu dire à Henrik Togtanssen il a réussi à faire beaucoup de bien grosse parade de la part de Vincent Jarre c'est quelqu'un comme Vincent Jarre qui peut stimuler tout le monde par sa personnalité par ses arrêts parce que lui comment dire un match comme ça il est chez lui déjà oui et puis un match en pente douce c'est pas le style de la maison ça lui dit pas trop parce qu'encore une fois on a vu Henrik Togtanssen assez on va pas dire apathique mais léger face à Sébastien Scoubet et Sadou Ntanzi François-Gzé il y a un vrai problème avec Luke Stein ça vraiment ça c'est sûr et certain ça n'est pas possible avec tout le talent dont dispose Sadou Ntanzi mais ça n'est pas possible que ce soit simplement une mesure des choix tactiques de la part de Raoul González de ne pas faire jouer Luke Stein c'est étonnant on va pas commencer dans l'usage on l'a vu s'échauffer normalement physiquement ça va qui a l'enseigne facile tranquille on prend l'information la jambe gauche de Nicolas Portner levé il tire du côté de la jambe d'appui bien évidemment tout le lard pour Chambéry dans ces 20 dernières minutes qui s'annoncent désormais en menant de 5 buts c'est de ne pas penser que vous menez de 5 buts c'est la première chose mais malheureusement malheureusement c'est très difficile à retirer de la tête et puis ça va être de continuer finalement à conserver ce rythme qui est un bon rythme pour les chambres Scoumé qui aurait pu du pousser son action en continuant à être efficace bien sûr c'est avec Rodriguez Sadun Tanzi le marché pour Rodriguez très justement façon de passer tout proche avec Ferran Solé cette séquence parisienne positive il n'y a plus que 4 buts d'avance pour les chambres et ça peut aller évidemment très 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 vite à Nantes le retard de 3 buts avait été effacé en moins de 2 minutes un peu plus de 2 minutes pardon en tout cas essayer de gérer ne suffira pas on est bien trop loin du but et voilà nouveau ballon perdu l'interception de Ferran Solé ça peut être très compliqué pour les chambériens avec évidemment des esprits qui s'échauffent Nedim Rémyli touché au visage Arthur Anctil qui est évidemment dans le cou regardez le geste bien sûr et la main gauche évidemment évidemment Nnedim Rémyli vient de jeter un regard noir en direction d'Arthur Anctil Sadun Tandji face à Barbarskas Rémyli touché Nedim qui avait trouvé la solution un bon tir croisé ça avait été sifflé précédemment grandit prend énormément et ça c'est superbement bien joué avec ses petits pas fuyants des appuis ultra rapides 3 buts d'avance et voilà l'écart qui a fondu en 3 minutes et oui bien sûr des ballons perdus un peu moins un peu moins de rythme moins de précision dans le jeu en attaque ils se sont arrêtés de jouer ce qu'on fait également un petit peu les Nantais voilà pourquoi pardon Eric Maté s'entend calmez-vous un peu la vérité c'est que là on commence à faire on se passe fort sans se préoccuper de leur savoir-faire on sait que Pernille il a bien fait ça donc là on se passe fort et on le laisse parce qu'il n'est pas là remontez-le côté bras et les numéro 2 ne passent pas pour le reprendre donc on soit ensemble ensemble et qu'on monte le match ok il ne semblait pas que les jambériens étaient particulièrement énervés inconsciemment ils ont pensé à jouer d'une certaine manière ce qui fait penser à la gestion ce qui n'est jamais très 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 bon à l'inverse Paris a mis à quelques endroits du terrain un petit peu plus de vitesse de déplacement notamment en défense avec deux ballons récupérés Mathieu Gréby le positionnement en pointe haute sur la 1-5 avec Rodriguez regardez et voilà le suivant perdu avec Elohim qui lève la tête qui sonne la charge le bison parisien pour Mathieu Gréby le duel a joué face à Barbarska c'est un ballon de moins de attention aux Chambériens qui sont en train de craquer quelque peu d'oublier de jouer d'oublier les fondamentaux au sortir d'un temps mort et les parisiens ont retrouvé de l'heure superbe avec beaucoup plus d'intensité beaucoup plus de rythme et un très bon et vigilant Ferran Solé Salah encore une fois la prise de balle en deux temps superbe Camille Chipsac qui est tellement précieux 4-0 en 3 minutes pour les parisiens et avec un scoubet qui refuse l'obstacle presque attention ça se frictionne un petit peu là-bas entre Barbarska c'est rien de méchant du tout c'est ce qu'indique Nédi Mouébili pas de soucis oui un petit peu trop latéral alors qu'à chaque fois qu'il est allé jouer comme ça le duel il y a des occasions on est allé jouer les duels on l'a vu pas pousser son action également tout à l'heure dans l'intervalle externe bon voilà c'est peut-être le moment pour le meneur d'en faire un petit peu plus également pour lui parce que son équipe on en a besoin il fait un peu ce qu'Ovnicek avait fait face à Paris superbe là voilà de la qualité d'engagement de la part de Rodriguez ça c'est parfait il y a énormément de temps énormément oui alors ça coupe un petit peu quand même la série c'était un 4-0 4-0 à faveur des parisiens Emilie Tamsi Chipsac sur le Iago qui va se positionner aux côtés de Barbascas Trandi qui attaque pas d'angle pour Mathieu Gréby bien stoppé solide Nicolas Portner celui-là est important ah oui le bras gauche regardez le bras gauche qui reste très très haut et qui revient vers l'arrière remarquable technique là-dessus c'est de la même trempe que dans l'élégance qu'un Niklas Landin l'école scandinienne absolument c'est pour ça que j'étais en train de penser ça ne plaît pas à tout le monde ce genre de technique mais alors Nicolas c'est je ne suis pas du tout un spécialiste des gardiens vous allez me dire ce que vous en pensez mais il y a parfois un mélange des cultures de gardiens de but et lui plutôt un seulement d'origine balkane et le bon retour très bon retour de Rodriguez qui reste solide face à Fernsolé avec effectivement cette petite touche scandinave oui bien sûr là encore un ballon laissé en route par les Chambéry en attaque ça ne suffira pas de défendre son but il faut être clair le match ne se jouera pas 24-24 partout ils vont marquer les parisiens ils vont marquer non non ça ne va pas aller ça ne va pas aller François-Xavier pour Elohim Prandi qui est resté au sol on va revoir tout ça et attention évidemment le Paris Saint-Germain retient son souffle les supporters d'Elohim Prandi les amis la famille aussi regardez la grosse faute de Gony Léoz mais c'est en retombant que Elohim Prandi se fait mal déjà il peut se faire relever ça c'est certain il n'y a pas de sanctions là ? il n'y a pas il y a eu sanctions il y a eu sanctions contre Gony Léoz oui oui ça semble logique parce qu'on l'a vu avec l'avant-bras Elohim Prandi qui est en train de peser c'est pour ça d'ailleurs qu'Elohim Prandi peut reprendre sa place puisqu'on l'a vu intervenir Christophe Dubois et vous le savez en cas d'entrée du soigneur le joueur doit sortir sur les trois prochaines les trois attaques suivantes mais pas s'il y a une sanction et c'est ce qui est Trita le moment de vérité peut-être pour les Chambériens on est dans un moment très important et Trita qu'on n'a pas vu depuis un petit moment leur intention c'est un peu du quitte au double on sait qu'Alex n'est pas toujours oh là là c'est à la limite c'est à l'extrême limite le bras élevé ils ne vont plus vers le but solution le ballon de force le ballon rendu pas de gardien Edim Rémini regardez cette inversion des tendances il n'y a plus qu'un but d'avance en faveur de Chambéry les Savoyards sont en train de craquer avec le carton jaune qui est deux minutes et deux minutes au bon chambérien parce que Eric Maté a déjà vu jaune alors il a pondu après il n'y a pas eu il n'y a pas eu de coup de sifflet du tout sur Cotteria alors qu'il aurait pu en attendre un en tout cas il aurait aimé un coup de sifflet deux minutes alors la règle attention c'est le ballon qui est conservé par Chambéry contrairement à ce que ce que vraiment il venait d'encaisser un but oui on ne va pas non plus et double infériorité numérique pendant une minute dix et on parlait de moment de vérité François-Xavier c'est exactement de ça dont il s'agit Paris est une machine Paris est une bête féroce mais une bête blessée pour le moment et qui est en train de de mordre et de montrer l'écrou avec plusieurs facteurs contrairement à Nantes Paris n'a pas fait tout de suite la différence avec le 7 contre 6 a su surtout mettre un petit peu plus de mobilité mais pas non plus ça c'est du débat remarquable remarquable Tissot quelle roucoulette inspirée exceptionnelle geste de la part de l'arrière droit de l'aélier droit pardon Antoine Tissot un oubli défensif normal et non d'oubli avec top 37 oui mais à 4 contre 6 quel geste merci à Patrice Vigné ah oui ah oui exceptionnel peur de rien Antoine Tissot Chambérien qui ont récupéré un joueur non même pas encore il est venu sans garder un encore 9 secondes attention à faire acte de jeu le bras va se lever tout de suite ça n'est pas le cas heureusement pour les Chambériens ça aurait pu être le cas clairement ça va l'être ça va l'être ça va l'être mais toujours pas le ballon à la limite de la paire de balles il faut sortir à l'intérieur la pierre pâturelle et c'est ça qu'il faut au Chambérien c'est ne pas perdre tenter oser aller vers le but continuer à ne pas trop réfléchir au score ils sont toujours devant alors c'est devenu minime par rapport au plus gros écart qu'il y a eu de 6 buts le très bon renversement de Nedim Ouamili pour Tanzi qui marque son premier but et un Tanzi qui fait beaucoup de bien sur la sérénité en attaque François-Xavier il est bien servi c'est Nedim qui fait vraiment tout le boulot le Chabala pour terminer face à Nico Laporte mais dès lors qu'ils ont voulu être un petit peu calculateur les Chambériens ont oublié l'essentiel en attaque c'est d'aller essayer de marquer un but et en ce sens c'est sans doute pour ça que Jean-Loup Faustin est repositionné à ses côtés Costoya le buteur à l'instant et Alexandre Trita Kédo Traoré côté gauche en mouvement pour apporter des solutions sur la base arrière le voilà Kédo Traoré au-dessus un ballon François-Xavier d'égalisation pour des parisiens qui ne se sont jamais jamais qui n'ont jamais paniqué les petits appuis Rémy Lee le passage de bras dans le trafic Toftan Sen ça défend en zone le coup de sifflet qui a été donné très tôt oui mais pour défendre sur Toftan Sen ainsi regardez très tôt pour aller en zone Kédo Traoré largement en zone 10 fois G7 mètres pour le PSG évidemment ce n'est pas du tout la même configuration Tandzi oh létal là aussi quelle qualité d'engagement et quel éclair dans le bras de Sadoun Tandzi la voilà l'égalisation parisienne imaginez-vous il y avait 6 buts d'avance en faveur des Chambériens tout allait bien le ciel était bleu et les nuages se sont amoncelés au-dessus de la Savoie il reste bientôt 10 minutes un petit peu plus de 10 minutes encore c'est 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 une réaction en tout cas une autre manière d'aborder le jeu ça s'est bien fait Paturel intelligemment qui n'a pas voulu aller envoyer une pastille qui a déposé ce ballon avec un rebond soyeux pour redonner l'avantage aux Chambériens les instructions données par Tandzi qui apporte beaucoup dans le rythme et dans sa capacité d'accélérer tout son centre vrai demi-centre et puis les qualités individuelles de ce joueur qu'on connait et dont il prend la bonne anticipation là aussi la lecture de Nicolas Portner qui avait tout compris et qui était allé fermer au premier poteau regardez avant même avant même le déclenchement du tir d'Elohim Prandi il est positionné Nicolas Portner qui a très bien travaillé sur les vidéos qui connaît les tireurs adverses par cœur Gréby Mathieu Gréby très haut encore une fois la 25 proposée dans cette formule ce qui apporte de réelles satisfactions on connaît la capacité de Mathieu Gréby à défendre solidement Trita avec Edokoré qui offre le numéro le numéro d'Alejandro Costoya pour reprendre le début d'avance en pleine confiance l'Espagnol très très beau tir à l'omble tir prend long grande vitesse sur le déclenchement Vincent Gérard plus 2 de nouveau Chambéry a amorti le retour à hauteur des parisiens oh là 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 patate de Forin de Nézim Rémy avec la barre transversale et le ballon qui a franchi la ligne sur ce tir ultra puissant boum comme si vous y étiez avec quelques supporters parisiens François Javier oui nouveau moment important à 7 minutes du terme de cette première demi-finale on le rappelle ouais c'est bien fait le journal est venu le ballon est perdu il a coupé la zone ça fait déjà deux fois écoutez on va laisser les spectatrices et les téléspectateurs se faire un avis en tout cas lui en tout cas lui en a cru la réussite totale pour Alejandro Costoya donner lui le ballon et alors avec intelligence toujours avec intelligence et un petit peu de réussite mais regardez ce ballon déposé vous le disiez pour Pierre Paturel ça vaut parfois pour un arrière lorsqu'il sait utiliser la position du joueur en défense et qui contre c'était le cas d'Henriq Toptanze qui encore une fois a la possibilité de toucher son vis-à-vis et ne le fait pas pas de solution sur le décalage il va jouer le duel Sadu Ntanzi et Alex Trita qui s'en sort bien attention à défendre avec les jambes Alex Trita Sadu Ntanzi est un joueur qui va très vite sur le premier appui le bras est passé le bras est prêt on reproche à Sadu Ntanzi de coincer le bras non mais là c'est à dire qu'il va falloir passer chez Lovtalmo clairement bien joué il fait mal il fait mal au chambérien troisième but pour Sadu Ntanzi un vrai sentiment on le voit sur le banc de frustration pour certaines décisions alors ça a été le cas tout à l'heure pour les chambériens clairement ça a été le cas pour les parisiens clairement bien attrapé par Nélim Rémini parce que la différence avait été faite le décalage avait été entrepris débuté mais non conclu on y arrive tranquillement oui oui bien sûr on vous rappelle en cas d'égalité au terme du temps réglementaire deux périodes de cinq minutes de prolongation quelle tension et quel retour Tony Truant de la part des parisiens parce qu'il n'était pas impossible on s'y attendait un petit peu il est arrivé très vite finalement Costoya qui n'a pas de solution à droite à gauche il est passé c'est sifflé et attention aussi aux chambériens parce que l'autre facteur s'appelle Vincent Gérard qu'on n'a plus vu depuis quelques minutes qui pourrait se rappeler au bon souvenir qui a été battu avec de la réussite pour Costoya bras levés les chambériens qui ne sont plus tranchants qui n'osent plus d'une certaine manière et là il va falloir prendre ses responsabilités celui qui est en réussite et il ne fait pas action de jeu Faustin avec le coup de sifflé une nouvelle fois après trop d'appuis utilisé par Jean-Luc Faustin en tout cas c'est le choix des arbitres alors on va surveiller de nombre de passes accordées encore aux chambériens ça fait un petit bout de temps qu'ils sont sur cette séquence offensives Faustin Trita au bout du refutier le coin l'ont trouvé par l'arrière-droite Jean-Berrien Oh qui a pris ses responsabilités là-dessus Regardez la rage sur le visage d'Alexandre Trita 4 minutes encore plus 2 Et Karan Soleil qui va venir porter le ballon le jeu pour Sipsac c'est un grand classique le 7 mètres le double arrêt Nicolas Portemère ne comptera pas c'est un 7 mètres et sans doute le retour de quelqu'un qu'on aura vu traverser jusqu'ici en tout cas parce qu'avec Mickaël Hansen on ne peut jamais partir avant la fin du film qui aura traversé un petit peu la partie à 7 mètres impeccable jusqu'ici impeccable jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien et ça continue encore et encore pour Mickaël Hansen c'est que le début encore une fois patient encore une fois il utilise cette feinte et se désaxe ensuite pour sortir du champ et de l'alignement là on en a vu quelques-uns que ce soit Costoya ou Trita pour prendre ses responsabilités oui mais au bout de la procession il y a du monde est-ce que ça va toujours sourire comme ça alors évidemment que c'est difficile vous n'arrivez jamais dans ce genre de situation face à Paris sans réaliser un bon match Costoya il aurait pu y aller attention l'arrêt ça n'est pas sifflé il y avait un petit peu de tout sur cette action alors il y avait vraiment un petit peu de tout les parisiens qui réclament un marché c'est sans doute le cas c'est le cas c'est le cas mais peut-être aussi une faute passage en zone non mais François-Xavier regardez alors là oui là sans doute ensuite eh oui il est en zone je ne vais pas vous dire je ne vais pas tirer sur l'ambulance mais c'est un niveau général là ce n'est pas pour côté parisien ou côté chambérien mais là ça pèse là bien sûr particulièrement on dit dans les trois dernières minutes il y a plus un et la possession pour Chambéry qui malgré tout malgré toutes les qualités parisiennes si Chambéry était capable de marquer là il mettrait une pression supplémentaire à Vincent Gérard et ses coéquipiers Vincent Gérard qui fait tout aujourd'hui il est à la maison est-ce que les supporters et les supporters parisiennes ces parisiens sont dans la salle 3 minutes pile 3 minutes pour un scénario de folie une fin de match haletante irrespirable et Chambéry peut-être au bout du suspense le bras qui ne monte pas pour l'instant Jean-Luc Faustin le croisé pour Kostoïa qui est passé Kostoïa mais bien rattrapé par le duo teuf temps de scène prend dit et l'obligation presque pour les Chambéryens de marquer avec Trita en mouvement le croisé avec et une nouvelle fois Trita il marche sur l'eau Alexandre Trita on parlait de responsabilité il n'a peur de rien attention les parisiens qui vont être tentés d'aller vite trouver une solution la bonne défense ou récupérer le jet de coin pour les parisiens avec Trita qui avait tout compris sur les intentions de Prandi pour aller chercher l'extérieur c'est presque une balle de match François-Xavier en faveur de Paris avec la défense très haute de Keno Traoré Prandi face à Paturel Ntanzi elle est magnifique elle est magnifique elle est magnifique avec Sadu Ntanzi qui réclame plus qui marque en tout cas et c'est bien l'essentiel le choix la faute de Jean-Loup Faustin qui déséquilibre totalement Sadu Ntanzi le but est accordé pas de soucis la défense la défense toujours 1-5 avec Mathieu Grébille Hugo Brouzé très très externe il y a beaucoup de place c'est Antoine Tissot qui va aller se positionner en deuxième pivot c'est pas simple ça ce n'est pas simple pour Hugo Brouzé à nouveau mal embarqué cette attaque Faustin Postoïa Postoïa face à Gréby Faustin dans le trafic oh c'est bien joué et l'arrêt de Saint-Gérard la part de Vincent Gérard qui va offrir un ballon d'égalisation aux parisiens la vérité du match n'est pas encore connue et le suspense est total il reste un temps mort à Raoul Gonzalez il reste un temps mort à Eric Maté et la minute de vérité débute maintenant c'est parti 3 et 100 ballons entre Ntanzi et Prandi Elohim qui va venir mettre de la pression Ntanzi il est contré par Hugo Brouzé ce n'était pas le plus simple il s'en excuse aussitôt Sadou alors sans trop de dommage le ballon va être récupéré par les parisiens et le temps mort le voilà une chose semble certaine c'est que Chambéreau a sans doute sans doute la balle de match je pense que c'est douce il s'y reste il va falloir vous mettre au cul mettez-vous de vous mettez-vous de vous mettez-vous de vous et attention après la réplique on commence ici il est très ouvert ici-bas ici il doit être là-bas derrière parce qu'il vient il va pouvoir passer là-bas et sinon si vous mettez la pression on peut faire ça si vous voulez on ne peut pas dire attendre la balle de l'air ok allez allez 1, 2, 3 François-Xavier je vous avoue ne pas avoir vu ce que réclamait Raoul González on va suivre le choix voilà c'est ça le jeu à 5 contre 6 à mon avis le jeu à 7 contre 6 le retour évidemment dans cette circonstance de Nicolas Karabatic et Michael Hansen avec il faudrait le dire Thomas si vous pouvez le dire la caméraman de la LNH de sortir du terrain parce que ça m'a gêné merci 2 pivots donc Sipsac à droite Michael Hansen à gauche et le retour des patrons en quelque sorte dans ce genre de situation il reste 35 secondes oui et le bras n'est pas levé Michael Hansen la voilà la balle de maths elle est perdue récupérée par Costoya Chambéry va le faire attendez il y a beaucoup de temps Chambéry est proche de la vérité le temps mort le temps mort pour Eric Maté le temps mort pour Eric Maté les Chambéryens ne font pas action de jeu et les arbitres ne lèvent pas le bras le temps reposé par Eric Maté il reste 16 secondes l'expo n'a jamais été aussi proche comment ? comment ? c'est pas ce que je ne fais pas c'est pas le temps de jeu oula ils sont retenu sur le terrain de la sémission on peut être dans la petite pote de camion on se tire on a dur la place de chez nous ici ok il y a 7 secondes et vous êtes le bel bravo c'est pas bien grave on ne sait pas on reste loin on reste au petit chronique et les gars passe-toi sur la barrière passe-toi sur la barrière Vous l'avez entendu à la fin, fais-toi attraper, fais-toi attraper, attention ne surtout pas partir avec cette idée, évidemment si la situation est bien provoquée c'est ce qu'il faudra aller faire, mais pas partir avec cette idée, il va falloir assurer les passes, il va falloir se mobiliser, il va falloir proposer des solutions de réception, de passer l'essentiel. Il a mis les joueurs sur le terrain qui sont dans ce genre de choses, et ne surtout pas faire comme Créteil, face à Toulouse, la passe à 10, aller vers l'avant, oh la limite de la paire de balles, ils sont le bras levé, 8 secondes, ça va le faire, ça va le faire, les derniers instants, 2 secondes, c'est fini, c'est terminé, c'est terminé, au buzzer, au buzzer, Chambéry réalise un exploit sensationnel, un petit miracle, depuis 2014, jamais Chambéry n'avait réussi à battre le Paris Saint-Germain, personne sur la scène domestique, que ce soit au championnat, depuis la saison dernière, personne n'avait réussi à battre ce Paris Saint-Germain là, Chambéry l'a fait, l'exploit est en marche, et la finale s'ouvre à la team Chambé, qui a réalisé un match colossal. Écoutez, on parlera du contenu de cette partie qui aurait été étrange, mais énorme exploit, énorme exploit.